... Bonjour, je m'appelle Yann Kramer, je suis marié, ma femme est médecin, elle s'appelle Marie-Claire, j'ai quatre enfants, trois garçons et une fille, j'habite à Nyon, en Suisse, dans le canton de Vaud. Voilà, donc je construis des violons, je suis devenu luthier, parce qu'il y a à peu près 4 à 5 ans de cela, j'ai trouvé un violon dans une poubelle, ça m'a révolté. Donc j'ai réparé ce violon, je l'ai offert à une jeune fille, qui n'en avait pas, et puis des amis m'ont amené des violons, d'autres, en disant « est-ce que tu peux le réparer ? » J'ai commencé comme ça, je suis donc autodidacte, j'ai un parcours un peu atypique. Et il y a maintenant trois ans de ça, j'ai décidé de fabriquer mes propres violons. Donc j'ai commencé par faire des copies de violons de type Stradivarius ou Guarneri del Guessu, et puis ensuite j'ai eu envie de fabriquer un violon qui soit propre à mes propres idées. Donc j'ai dessiné, construit et fabriqué des violons que vous voyez juste derrière moi, qui sont des violons uniques. Donc je répare les violons, j'en fabrique, et puis je peux faire toutes sortes de choses et de services au niveau de la lutherie. Voilà, donc en fait j'ai fait essayer mes violons à différentes personnes, donc des violinistes et puis aussi des gens qui sont luthiers. Et en fait on m'a fait la remarque que mes violons, ce n'est très bien, de mieux en mieux. Donc voilà, je profite maintenant pour commencer à les proposer à la vente, et puis chercher des gens qui sont intéressés par essayer des nouveaux violons. Quand on construit un violon, d'abord on cherche du bois qui est spécifique pour faire des instruments de musique, on appelle du bois de résonance. Le dessus du violon est fait avec une sorte de sapin, qui s'appelle l'épicéa, qui est en bois très serré, qui n'a pas de nœud, qui doit être le plus fin possible pour un violon, comme grain, et qui est en bois qui sonne déjà, qui a une belle sonorité. Pour les côtés du violon, donc toutes les parties, que ce soit de la tête ou des bords, et puis le dos du violon, on utilise un bois qui est de l'érable ondée, avec des lignes, et dans lequel, après, on taille les côtés du violon, donc les éclisses, et des fines bandes de bois. On sculpte dedans une tête, là vous en avez une avec une tête de lion, pour changer un peu des têtes avec des coquilles, et puis donc on utilise ce qu'on appelle en moule, c'est-à-dire c'est une pièce sans bois, sur laquelle on va coller des petites pièces sans bois à l'intérieur, ça s'appelle les coins, les tasseaux, et puis dessus, donc on va mouler le bord, et mettre donc le bord en bois, coller, faire le moule des glisses, tailler le dos, couper en deux la table, coller la table en deux morceaux, tailler la table, et puis donc fabriquer en violon. Donc après, vous avez ici en violon, par exemple, qui est en cours de restauration et de réparation, donc en violon, en fait, c'est plein de vide, c'est des plaques de bois extrêmement fines, qui font entre 4 mm, 3 mm, vous voyez le bord ici, avec les petites pièces sans bois, donc les tasseaux, les coins, les contre-éclisses, c'est ce qu'on appelle les éclisses, les éclisses en C, et puis donc la barre d'harmonie qui va sous les cordes graves, et en fait, à cet endroit-là, on met une petite pièce sans bois qui s'appelle l'âme, qui vient ensuite soutenir les aigus dans le violon. Et ensuite, le violon se trouve à nouveau fermé, et bien sûr, avec le manche qui est recollé, puis ensuite la partie noire, donc la fameuse touche que vous voyez ici sur un ancien violon. Voilà, un petit peu. Je vous présente un peu les outils. Il ne faut pas grand-chose pour fabriquer un violon. Il faut des gouges, il faut un ciseau à bois, il faut des couteaux, il faut des petits rabots qui ressemblent un peu à des jouets, ils sont tout petits, ça permet d'enlever des petits copeaux de bois. Il faut bien sûr des cilles, et puis donc les barrettes de bois, et ensuite, ce qui va sur le violon, les accessoires, c'est-à-dire les chevilles, ce que les violonistes appellent souvent les clés, parce qu'on les tourne pour régler les cordes, un chevalet, un cordier, et puis donc, bien sûr, l'âme qui va dans le violon, et puis là, j'ai en fait une sorte de pince qui sert ensuite à régler l'âme, qui permet de la bouger, de régler les aigus par rapport au grave. Voilà, donc je vais vous présenter un des violons que j'ai fait, c'est le numéro 5. C'est un violon que j'ai dessiné, donc il ne ressemble pas ni à un Stradivarius, ni à un Guerneri ou à un Steiner, c'est un violon qui est original. Il a comme particularité d'avoir un dos en une pièce, vous pouvez voir qu'il est extrêmement bombé, donc il a des voûtes très prononcées, qui vont très large au niveau des éclisses en C, et puis, contrairement aux autres violons, il n'a pas donc une gorge qui a été creusée pour mettre un filet pour protéger les coups, mais en bord, en bois de noyer, une sorte de pare-chocs, si vous voulez. Ça a un double avantage, ça évite de creuser le bois là où le son va se transmettre entre le haut et le bas. Quand j'ai demandé pourquoi est-ce qu'on faisait comme ça, on m'a dit on l'a toujours fait comme ça, donc j'ai essayé autre chose, et puis le bord en noyer, donc qui est collé contre la tranche du violon, et évite, en cas de choc, que le bois se fonde. Voilà, vous pouvez voir aussi des voûtes qui vont assez larges, qui devraient retravailler un peu la touche. C'est un violon donc, qui a une, malgré sa taille assez petite, c'est un violon qui n'a pas très grand au niveau de sa taille, mais qui a un son puissant, parce qu'il a par ses voûtes un grand volume à l'intérieur. Le violon numéro 6, alors le suivi, il a bien sûr un autre vernis. Les vernis des violons sont fabriqués en maison, c'est du vernis à l'huile traditionnelle, selon une recette que l'on connaît maintenant suite aux recherches d'un certain M. Stradivarius, en vernis avec de la résine de pain, des pigments et de l'huile de lin. Ça permet d'obtenir une belle sonorité, d'éviter que le violon soit trop bridé au niveau de son son par un vernis trop dur, ni un vernis trop mou, qu'il ne le protégerait pas efficacement des intempéries ou de la sueur du violoniste. C'est un violon qui est du même dessin, qui est d'une forme de taille, qui a aussi des voûtes très prononcées, en bord avec du noyé, qui a la différence d'avoir une voûte centrale un tout petit peu plus élevée, ce qui lui donne une sonorité puissante et un son extrêmement clair, extrêmement brillant. Et puis là, vous avez encore un violon ancien, je vais chercher des brocons, tout comme ça, qui est en violon allemand. Ça, c'est un violon que j'ai restauré. Donc là, on a un violon qui a plus de 200 ans et qui est en cours de restauration, de remontage. Après, il y aura toute la pièce, je me suis pour le remettre en état et puis faire une personne qui peut jouer sur un vieux violon. Donc en fait, je me suis intéressé aux recherches qui ont été faites sur les bois des vieux violons, comme les Stradivarius, et en fait, les chercheurs ont découvert que le bois avait été transformé. J'ai donc ressorti de mes souvenirs une idée, un prof m'avait parlé, d'un traitement du bois qu'ils utilisaient au Moyen-Âge afin de rendre le bois avec une élasticité supérieure. Donc j'ai appliqué ce traitement du bois aux pièces du violon. Donc là, vous avez un morceau qui n'est pas traité, qui est d'une souplesse qui reprend sa forme assez lentement. Et là, vous avez un morceau qui est traité. Et en fait, le bois obtient une élasticité supérieure. Et ça a comme but de produire un son plus brillant, avec une grande portance, et qui donne aussi aux violons une palette de couleurs sonores plus étendues. Donc les violons sonnent différemment parce que le bois a été traité. On voit d'ailleurs que ce n'est pas la même couleur, le traitement du bois colore très légèrement le bois. Et donc on obtient des violons qui ont une sonorité en fait assez particulière. Les gens sont très contents, ceux qui les essayent sont très contents. Ok, donc je vais essayer de vous faire entendre un peu le son. Je suis un meilleur luthier que violoniste. Donc c'est un violon qui est en son assez clair et assez plus son. Et donc en fait, en violon a un potentiel. Et ce violon-là a plutôt un son, on va dire brillant et clair. Maintenant, si on le monte avec des cordes boyaux ou avec des cordes aiex, par exemple, on va avoir un son plus rond, plus chaud, et un peu moins brillant. Tandis que là, je suis donc avec des cordes Eva Pirazzi qui sont connues pour être plutôt brillantes. Et donc, ils donnent un son comme ça qui est approprié à de la musique plutôt classique. Maintenant, c'est quelque chose de plus romantique. C'est vrai qu'on peut varier le son. Donc, la meilleure chose en fait, quand on veut choisir un violon, c'est de l'essayer. Donc, je propose souvent aux gens de prendre le violon, de jouer dessus, de l'essayer, le faire essayer à des amis ou s'ils sont en cours avec leur professeur pour ensuite avoir plusieurs amis et pouvoir se décider et donc choisir un violon qui leur correspond. Donc, les violons sont à peu près vendus entre 3 000 et 4 000 francs. Ça dépend du son, ça dépend de la qualité du violon. Et puis, ça comprend le prix pour un violon entièrement fabriqué à la main, de l'utri traditionnel, avec bien sûr la livraison avec un étui et puis un marché. Et puis, pour ce qui est du reste, pour les réparations, en fait, ça dépend. si c'est des violons anciens, tout dépend du prix que je leur ai acheté à la brocante, plus les heures que j'ai passées dessus pour réparer. On arrive à obtenir comme ça aussi des violons qui sont à des prix très bas, de quelques centaines de francs, ou quelques milliers. Tout dépend bien sûr du violon et de sa qualité sonore et puis aussi du travail qu'il a demandé au niveau de sa restauration. Pourquoi le violon ? Pourquoi est-ce que je me suis passionné pour le violon ? Parce que c'est un instrument qui est très différent, qui a quelque chose de vraiment très spécial. En violon, il y a une voix humaine. un violon a une possibilité de jeu extrêmement variée. Le violon, en fait, quand on pose les doigts dessus, c'est précis au dixième de millimètre où l'on met son doigt. C'est un instrument qui demande beaucoup de travail mais qui est un instrument qui est passionnant. Et un violon est un instrument aussi assez extraordinaire parce que quand on joue du violon, on imprime sa personnalité sur l'instrument. L'instrument devient, on va dire, de meilleur en meilleur et un violon qui a été joué par un bon violoniste or un bon son mais un bon violon qui a été mal joué ou pas joué pendant de nombreuses années va moins bien se dire. Le violon évolue avec le violoniste et ça, c'est vraiment passionnant. C'est ainsi que des vieux violons ont toute une histoire, le son quand on joue dessus et les violons modernes ont toute cette possibilité d'être formés par le violoniste qui va lui imprimer sa manière de jouer, la vibration, la manière de jouer année après année, il va faire que le bois va au fur et à mesure évoluer et que le violon va sonner de mieux en mieux. Le violon neuf sonnera d'une certaine manière après six mois il sonnera encore mieux et après plusieurs années il aura trouvé son son avec son violoniste à lui. Il y a un rapport presque d'amour entre le violoniste et son violon et c'est quelque chose de très spécial que j'ai trouvé vraiment passionnant et c'est pour ça que j'ai choisi de faire ce métier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada